C'est-à-dire que vous installez, c'est-à-dire que vous avez trouvé des gens chez eux, avec leur administration, leur parlement, leur économie qui fonctionnait à plein régime. Maintenant, sans avoir signé un accord avec eux, vous installez votre administration sur leur territoire. Maintenant, quand ils vous demandent de libérer ce territoire, vous estimez que non, ils n'ont rien à vous dire. Vous êtes des frères, c'est le chevaux aussi. Non, ce n'est pas le chevaux. Ce n'est pas parce que quand ton frère te surprend chez lui, après que tu es forcé sa porte fermée, s'il te surprend chez lui, s'il te surprend que tu es entré par réfraction chez lui, il a pleinement le droit de te demander de sortir, même si c'est ton frère. Alors, quand on est en posture de bandit chez quelqu'un, quand le propriétaire des lustres te demande de libérer sa maison, prends tes pieds et sors. Aussi simple que ça, que de te montrer arrogant, hautain, gueulé, hausser le ton, prends tes pieds, sors. C'est comme les populations du Sordain Cameroun, elles sont chez elles, elles ont l'obligation de demander aux autorités de Cameroun, de la République du Cameroun, qui ont déployé leur administration chez elles, de sortir, de partir. Et c'est de leur droit. Ah oui, la Charte des Nations Unies leur donne ce droit de vous demander de libérer leur territoire, pour qu'eux maintenant, ils élisent leurs dirigeants, qui à leur tour déploieront une administration qui répondra à leurs besoins. Ah oui, la Charte des Nations Unies leur donne cette possibilité-là. Eh oui. Après, je vous entends souvent dire que, oh, ils tuent les militaires, oh, ils font ceci, oh, ils font cela. Comment en est-on arrivé là? Oui, c'est bien beau de dire que, oui, ils tuent les militaires, ils kidnappent des gens, ils font ceci, ils font ça. Et c'est à regretter d'ailleurs, parce que la vie humaine n'a pas, la vie humaine est sacrée. Mais posez-vous la question de savoir, comment est-ce qu'ils en sont arrivés à tuer des militaires? Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est vrai, les militaires qui sont tués, bon, certains fonctionnaires qui sont kidnappés puis tués, bon, ça c'est à regretter. Mais comment en est-on arrivé là? C'est la question qu'il faut se poser. Vous savez ce que ce peuple enjue depuis que Paul Biyao est au pouvoir? Les arrestations, les tortures, les emprisonnements arbitraires, les massacres. C'est pas seulement aujourd'hui, je l'ai dit lors de ma précédente vidéo. C'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis que Biyao est au pouvoir, que ce peuple est persécuté par son régime. C'est depuis que Paul Biyao est au pouvoir. Et au départ, leur mouvement indépendantiste était pacifique. A aucun moment, ces gens n'ont pris les armes pour affronter les autorités. A aucun moment, ils manifestaient pacifiquement. Et ces mouvements indépendantistes anglophones existent depuis 1985. Ça a commencé de manière pacifique. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils commencent à dire enough is enough. Et comme ils ont affaire à un régime sauvage, barbare, criminel, alors il faut utiliser les mêmes moyens. C'est pas que j'encourage ça. Mais je les comprends. Vous leur avez privé, votre administration, votre république, vos autorités de la république du Cameroun, que vous soutenez là. Leur ont privé de tout. Du droit d'autodétermination. Du droit de disposer d'eux-mêmes. Depuis 57 ans. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent rester d'éternels esclaves. Ils ont décidé de s'affranchir du joc de la colonisation par procuration, comme je le disais dans l'une de mes vidéos. Une colonisation française via la république du Cameroun indépendant. C'est ce qui se passe dans le Sorin Cameroun. Ça n'a strictement rien à voir avec les histoires des écoles qu'ils n'ont pas, des hôpitaux. Ils ne vous ont jamais demandé des écoles, des hôpitaux. Parce que j'entends souvent certains dire, oui, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes de développement partout. Même à l'est, il n'y a pas de route. À l'ouest, il n'y a pas d'école. Au nord, il n'y a pas d'hôpitaux. Pourquoi ils se plaignent ? Non ! Vos problèmes, à vous, au sein de la république du Cameroun, ne les engagent en rien. Eux, ils ont un problème depuis 1961. L'accès à l'indépendance. Parce que c'est un peuple que les autorités de la république du Cameroun a assimilé. À travers ses lois, à travers son administration. Alors qu'ils avaient une administration. Alors qu'ils avaient des autorités élues. Alors qu'ils avaient un système démocratique. Mais vos autorités les ont assimilés. Donc leur problème là maintenant, c'est de se libérer. C'est que vos autorités de la république du Cameroun libèrent leur territoire. C'est ça leur souci en ce moment. Ils n'ont pas de problème de développement, etc. Ça, c'est pas leur problème. Leur problème justement, c'est que ce soit les autorités que ces populations du Sorbonne-Cameroun ont élus. Qui leur assure le développement. Pas les autorités de la république du Cameroun. C'est ça leur problème en ce moment. Leur problème, c'est pas que oui, on veut l'eau, on veut de l'électricité, on veut ceci, on veut ceci, non. Ils veulent leur indépendance. Ils veulent que ce soit leurs autorités. Les autorités qu'ils ont élus. Qui leur assure tout ça. Qui leur donne des puits d'eau. Qui leur donne de l'électricité. Qui leur conçoit des routes. Qui leur conçoit des hôpitaux. Qui leur conçoit des écoles. C'est ce que les populations du Sorbonne-Cameroun souhaitent. Leur indépendance. Et l'achat des Nations Unies leur accorde ça. L'achat des Nations Unies leur accorde ça. Parce que c'est un ex-territoire sous tutelle des Nations Unies. Il faut le préciser. C'est un ex-territoire sous tutelle des Nations Unies. Voilà. Donc. C'est un peuple donc. Qui aspire à l'indépendance. Le peuple du Sorbonne-Cameroun. Et vous devez le comprendre ainsi. Que de les traiter de terrorisme. Que de les traiter de tous les noms d'oiseaux. Parce que. Le régime de Paul Bialet considère comme tel. Vous devez comprendre une bonne fois pour toutes. Que ce peuple là. Aspire à son indépendance. Depuis 1961. Une indépendance qu'ils n'ont jamais eu. Et que vous vous avez eu. Le 1er janvier 1960. En tant que ex-territoire sous tutelle de l'ONU aussi. Donc vous devez le comprendre. Une bonne fois pour toutes. C'est le message que j'avais à vous transmettre ce jour. Partagez ces deux vidéos. Parce qu'il y en a deux. Ces deux parties. Merci. Merci chers téléspectateurs. De m'avoir suivi. Et rendez-vous. Pour une prochaine vidéo. Allez. Bonsoir.